Dime Vanzhou est le nouveau chef de la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuales ONAMA du Maïkébi Ouest. Il a été nommé au terme d'écrit numéro 1115 de 31J. C'est le secrétaire général de la province de Maïkébi Ouest qui l'a installé à Pala dans ses fonctions, en présence du directeur général de l'ONAMA Bokarsanda ainsi que les membres de sa délégation. Le directeur général de l'ONAMA appelle le nouveau chef de la station provinciale de Maïkébi Ouest à se conformer à la nouvelle vision de la structure VTR. Le secrétaire général... Une radio et une télévision sont des outils de développement. On a tendance à dire que le média est le quatrième pouvoir. Ce n'est pas parce que le média fait le news. Le préfet a dit, le gouverneur a dit, ce n'est pas seulement ça. Ça, ça accompagne la politique du gouvernement. Mais en matière de développement, il faut aussi travailler avec les délégués. Aujourd'hui, on veut savoir dans cette province-là, qu'est-ce qu'il y a comme potentialité en matière d'agriculture. En matière d'élevage, quels sont les problèmes en matière de santé, en matière d'eau, comment les gens vivent. Voilà ce dont on a besoin, ce dont les tchadins ont besoin. Le secrétaire général de la province de Maïkébi Ouest demande au nouveau chef de la station une frage collaboration pour une meilleure visibilité des activités de la province. La création de la station provinciale Office National des Médias Audiovisuals au Nama répond à la politique du président de la République, chef de l'État, M. Idriss Déby Itnou, dès l'événement de la démocratie dont il était le principal artisan, a libéralisé le paysage médiatique tchadien et institué la liberté de presse comme une des libertés fondamentales de l'homme au Tchad. Le nouveau chef de la station provinciale mesure l'immensité de la tâche qu'il attend et rassure une gestion rationnelle. En haut de mes collaborateurs, je puis dire que nous pouvons, communicationnellement parlant, montrer le Maïkébi Ouest utile en son et en image. À cet égard, nos productions porteront sur les activités des ONG de développement, la femme qui se bat au quotidien pour soutenir son foyer, les lèveurs et son troupeau, le paysan et son champ. Après l'installation du chef de la station de Maïkébi Ouest à Pala, c'est le tour de celui de la Tangierie Ouest d'être installé à culot par le préfet de la Tangierie Ouest. Il s'agit d'Ousmane Sebi et remplace à ses postes Biangzoumbe Dengzoumba. Le directeur général de l'ONOMA, Bokarsan, a de préciser que la radio et la télévision doivent être des instruments au service de la cohabitation pacifique. Le chef de la station sortant Biangzoumbe Dengzoumba se réjouit d'avoir accompli sa mission avec professionnalisme, malgré les conditions de travail difficiles. Le préfet de la Tangierie Ouest, Doud Souleymane, plaide pour une couverture maximale pour son département. Ouest Mansebi promet de gérer la station départementale avec professionnalisme. A Pala, tout comme à Kilo, la délégation de l'ONOMA a visité avec les autorités locales les installations de déstructures pour s'enquérir de l'état de fonctionnement des installations techniques suivi des rencontres d'orientation avec le personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada www.pala.org